Poutine et le temps. Le temps, oui. Comme toujours, c'est le temps qui compte. C'est le temps qui joue. Et peut-être joue-t-il pour Poutine. Je dis peut-être parce que dans cette affaire-là, l'affaire ukrainienne, la guerre, les questions sont possibles, les réponses, je ne les ai pas. On voit bien néanmoins que le bombardement intensif sur Kiev de ce jour, d'une part, et d'autre part, la possible chute de Bakhmout indique que non seulement Poutine ne recule pas et ne renonce pas, mais qu'il persiste et signe. Et que tous les experts, entre guillemets, qui, il y a encore 15 jours, nous expliquaient sur tous les plateaux que Poutine s'était terminé, que la Russie perdait, que l'Ukraine gagnait tout, ces experts-là devraient rentrer chez eux et enlever l'étiquette expert et la poser dans un tiroir. D'autant que, et c'est nouveau, il y a ce scoop extraordinaire du New York Times. Décidemment, New York Times, c'est le meilleur journal du monde. Je l'ai sous les yeux, c'est la fameuse découverte, grâce à une enquête très longue, ils se sont mis à 12 journalistes, 12 journalistes, la découverte que la fameuse attaque du gazoduc Nord Stream 1, en septembre dernier, par un commando X inconnu, on commence à s'apercevoir qu'il est possible que ce commando très spécialisé, très organisé, très financé, ait pu être, ait pu être organisé et influencé par les Ukrainiens. L'article est tout à fait objectif. Il dit aussi que pourquoi ça ne serait pas les Américains ou peut-être d'autres. Mais il y a ce scoop, il y a cette extraordinaire nouvelle, c'est un scénario à la James Bond, comment s'est passée toute cette affaire, et ça arrive aujourd'hui. Et ça peut nuire à Zelensky, ça peut lui nuire. D'autant plus que, ça va être lu bien sûr aux États-Unis, et que les Américains en ce moment, surtout les Républicains bien sûr, et les Trumpistes, et pas seulement l'opinion publique, semblent afficher sinon une indifférence, du moins une lassitude, par rapport à toute cette affaire ukrainienne, à toute cette guerre. Et donc, on se trouve face à l'idée que le temps peut être favorable à la Russie et à Poutine. Je dis peut-être. En tout cas, rien n'est simple, rien n'est possible de vraiment définir et annoncer ou prévoir dans cette longue et durable guerre qui occupe et préoccupe un monde fragile à l'aube d'un printemps qui s'annonce incertain.